Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 1er janvier. En ce début d'année 1920, le journal L'œuvre nous rapporte que nous payerons plus d'impôts. M. Klotz offre à tous les citoyens 7 milliards d'impôts nouveaux. En attendant que l'Allemagne paie, la France aura continué de faire l'avance des sommes que lui doit son ennemi, c'est-à-dire quelques milliards. Le tarif des chemins de fer, des omnibus, du métro, des taxis et des timbres augmente. Les frais généraux des commerçants prévoient de doubler ou tripler. Mais ce n'est pas tout. Le prix des vivres augmentera également. La viande achetée aujourd'hui à environ 9 ou 9,50 francs le kilo s'achètera à 20 francs en mai. L'œuf payé 14 de sous aujourd'hui voudra 1,25 francs en mars. Si tout ce que prévoit la chambre se réalise, comment la classe moyenne de ce pays arrivera-t-elle à résoudre le problème quotidien de l'existence ? Déjà dans les campagnes, les petits retraités et les petits rentiers, qui subsistaient tant bien que mal avec des rentes inférieures à 1000 francs, souffrent à un point que l'on ne saurait imaginer des prix actuels des vivres. Le correspondant du journal L'œuvre à Berlin rapporte que la France ne facilite pas la position des sympathisants de la France en Allemagne. En effet, nombreux étaient les banquiers et les industriels qui souhaitaient, grâce à la paix, renouer des relations commerciales avec la France et qui étaient prêts à commencer les travaux de reconstruction dans le nord dévasté. Les grandes maisons allemandes de la construction s'étaient préparées avec leurs milliers d'ouvriers. Maintenant, ils craignent que la France renonce à leur aide, que l'industrie française, voulant se passer d'eux, ne s'attaque à une tâche trop lourde. Les pacifistes allemands sont soumis aux pires vexations. Certaines personnalités reconnaissent la responsabilité de l'Allemagne et la lâcheté de son gouvernement devant les pans germanistes et l'obscurantisme. Elle excuse les sourceaux nationalistes de la France d'aujourd'hui par les tristesses et les souffrances de la guerre, par les humiliations d'avant la guerre, par la politique pacifiste de la République jusqu'en 1914. On tente aujourd'hui de réduire ses personnalités au silence, lorsque se sent soutenu par le sentiment national. A l'université, les tendances pan-germanistes l'emportent et triomphent. Les manifestations antisémites abondent. On s'indigne que les français osent promener leur uniforme à travers les rues de la capitale. Ce qui est plus inquiétant que tous ceux qui désirent la paix dans le monde. Pour ceux qui veulent l'écrasement de l'Allemagne, c'est le progrès du nationalisme à l'intérieur du parti socialiste majoritaire. On y déclare, dit-on, qu'il n'y a plus de masse prolétaire, dont les souffrances, les intérêts et les besoins soient communs. Mais qu'il y a des peuples prolétaires et des peuples capitalistes. Et le peuple allemand devient un peuple prolétaire. Par conséquent, il doit repousser tous les esclavages et la domination de l'entente, qui n'est qu'une sorte de colonisation. Qui n'a point pour but le développement intellectuel et matériel d'un peuple barbare, mais qui veut réduire à la misère économique et intellectuelle l'Europe centrale, la servir et la ruiner. Cette domination est une sorte de capitalisme des patrons. L'entente confisque à son profit le travail des ouvriers. Le capitalisme du traité de Versailles ne se légitime que par intervention armée et la force des baïonnettes. Au nom du socialisme nationaliste d'avant-guerre, Dick Locke appelle les ouvriers au double combat, et d'abord au combat contre l'étranger. De tout côté, les éléments pacifistes se trouvent opprimés et étouffés. Le nationalisme allemand se réveille plus vivace que jamais. Les exigences, les réclamations de l'entente, qu'elles se fondent sur le droit des peuples ou sur la force des armées, lui fournissent des aliments. Un jour peut-être, l'entente verra que l'excès de garantie lui était plus nuisible qu'un défaut de garantie, que le masque beluaire qu'il a revêtu a surexcité les fauves et ne les a point domptés. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire.